Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Je ne sais pas si t'abandonne plus précisément que t'habite en tout, je ne le dis pas, mais aussi si t'abandonne, on va l'éų leu nous est pourras moune leu viener 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 africainio et toka inaudant viener viener laequava ya frais viener 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 y a maman viener launos launos si viener ou cuda il launos 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Tout le monde parle de réforme. Nous voulons réformer ceci, nous voulons réformer cela, nous voulons aller dans une réforme, nous voulons, nous voulons, nous voulons, c'est bien. Mais il faudrait rappeler aux Congolais une chose. La réforme est la plus difficile dans l'existence d'un pays. Tous les pays qui ont fait des réformes ont dû payer les prix des réformes. Parce que réforme, ça veut dire redistribuer certaines choses, redéfinir certains plans, revenir sur des bases qui peuvent gêner certaines personnes. Réforme veut dire redonner un autre modèle. C'est-à-dire, vous avez une situation qui est là, vous avez une situation qui est là, vous avez une situation qui est là, vous avez une situation qui est là. Et vous allez lire dans l'histoire de l'humanité, plusieurs personnes qui ont été considérées comme les réformistes, la plupart d'entre eux, Bikate, Koufa. Parce que lorsque vous voulez réformer des choses, ça veut dire que vous voulez changer les modèles. Christ était venu réformer le monde, réformer l'humanité. Il a laissé sa vie ici. Il est ressuscité, il est parti. Mais dans la forme humaine, il ne pouvait plus rester ici. Il a été réformé dans le Kili Balinga Kaete. Et mesdames et messieurs, lorsque votre président, ou un groupe, il a été réformé sur la réforme. Ceux qui ont été réformé sur la réforme, c'est qu'ils ne peuvent pas être aimés. Non, ils ne peuvent pas. Celui qui vient mettre ordre, la réforme de la société, c'est parce qu'il y a une possibilité. Et surtout, une société de mafieux, non, ce n'est pas possible. Le président qu'il faut pour Nambou Kanabiso, doit être un président qui ne sera pas aimé par la population. Parce qu'un président, on a qu'un pulsé ordre, qu'il faut violer la code de la route. Et parce qu'il faut bloquer le trafic d'influence. Et parce qu'il faut bloquer la médiocratisation de la société. Et parce qu'il faut bloquer les profiteurs, les renégats, les valets, les bonnets, les voleurs de la République. Les monteurs de la République, c'est une conlignité. Dans un pays comme le nôtre, où nous avons tous des petits voleurs dans nos familles, où nous avons tous des petits faussoyeurs dans nos familles, où nous avons tous des faussaires dans nos familles, où nous avons tous des corrompus et des corrupteurs dans nos familles, où nous avons des tricheurs dans nos familles, il est difficile pour que Biso, le Congolais aime les changements. Mais le Congolais n'aime pas changer. Vous ne pouvez pas aimer les changements et ne pas vouloir changer. Le Congolais, l'inguit changement, n'est pas Bautomotus, mais pas Naete. Le Congolais veut qu'on arrête tous les voleurs, mais pas ceux de sa famille. Le Congolais veut qu'on arrête tous les dictateurs, mais pas la dictature que lui a dans son parti. Non. Le Congolais, l'inguit, il n'a pas besoin de trafic d'influence, mais il n'a pas besoin de trafic d'influence. C'est ça, le Congolais. Le Congolais est capable de dire à tout le monde, « Mouta trichete », mais qu'on lui laisse, lui, pour la possibilité de tricher. Le Congolais n'a pas besoin de changement. Ils ne sont pas prêts pour un changement. Mais ils sont prêts à parler du changement. Parler du changement et se soumettre à la règle du changement est comme Moura Mousousou. Or, ce pays ne va pas changer pendant ma chambre, il y a changement. Payeur, qu'on changeait pendant ma chambre, il y a changement, mais qu'on changeait pendant ma acteur, il y a changement. Nous devons quitter l'étape des chantres du changement pour être des acteurs de changement. Les acteurs de changement, il y a un prix à payer. Sommes-nous prêts à payer ces prix ? Est-ce que vous êtes prêts à voir votre enfant échouer et accepter ? Est-ce que vous êtes prêts à voir votre enfant ? Vous êtes prêts à voir votre enfant, 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 votre enfant. En ce moment-là, le papa veut quoi ? L'argent ou la formation de son enfant ? Le changement est un fait culturel. Ce n'est pas un fait d'hasard. C'est un fait culturel. Il faut d'abord commencer par la base. Il n'y a pas de réforme sans changement. Il n'y a pas de réforme sans changement. Ceux qui veulent réformer sont ceux-là qui acceptent que le changement commence d'abord par eux-mêmes. Gandhi dit que le changement que tu veux voir dans le monde, il faut d'abord que tu sois ton propre changement. Commence d'abord par dire « Je ne place pas mon frère incompétent, la poste morue ministérielle. Je ne le place pas. » Commence d'abord par dire « Je ne parlerai pas la langue de mon village dans un milieu professionnel. » Commence d'abord par dire « Je ne vais pas juger les gens sur base de leur tribu ou sur base de la phonétique de leur nom. » Commence d'abord par voir quelqu'un du Ban d'Ondou, quelqu'un du Congo central comme un Congolais avant qu'il ne soit du Ban d'Ondou du Congolais. Commence d'abord par ça. Commence d'abord par bannir Commence d'abord par bannir ma tribu. Commence d'abord par bannir ma province d'origine. Limitons-nous à des noms et des compétences. Non, poste, non, compétences, point barre. Évitons le piège qu'on a mis dans le CV, province d'origine. Pour en faire quoi ? On va t'expliquer « Non, c'est pour le quota, pouvoir. Le quota, ça tue toujours. » Le quota, ça tue toujours. L'Amérique avait développé à un moment donné une discrimination positive. Mais elle-même s'est rendue compte que la discrimination ne peut pas être positive. La discrimination, elle peut avoir l'air positive, mais elle n'a jamais été positive. Discrimination is bad. Oh, ben, je vais voir comment tes plats. Là, moi, c'est un mot. C'est quelque chose de s'il te plaît. La discrimination ne peut pas être une bonne chose. La discrimination est une mauvaise histoire. Qu'elle soit dans le bon ou dans le mauvais, c'est mal. Et le mal reste mal, même si les anges le font. Ça reste mal. Le changement que l'on veut voir dans le Congo, il faut d'abord qu'on arrive à comprendre ça. Accepte les salaires que tu as. Que tu as. Ne va pas dire, je veux avoir deux, trois, quatre salaires, cinq salaires. Non. D'abord, commence par ça. Le changement, ce n'est pas... Non, le changement, c'est aussi que... C'est ça aussi, le changement. Le changement, ce n'est pas... Le changement, c'est d'abord la perception et la conception que nous avons de notre propre pays. Il faudrait arrêter de voir ce pays comme une vache à lait. Il faut arrêter de voir ce pays comme une vache à lait. Il faut arrêter de voir ce pays comme une mine d'or. Où les gens doivent prendre l'argent. Ce n'est pas qu'on peut enrichir. Mais si nous voulons voir le pays comme une vache à lait, alors nous devons le voir comme une vache à lait qui produit le lait pour tout le monde, mais aussi qu'une vache qu'on nourrit, qu'on entretient. Le Congolais, dans sa tête, lui, il veut jouir, mais il ne veut pas investir. Il veut avoir du succès sans travailler. Il veut avoir la gloire sans planifier. Il veut réussir sans travailler. Mesdames et messieurs, un seul endroit où la lettre, où le succès, vient avant le travail, eh bien, ça l'est dans le dictionnaire. C'est seulement dans le dictionnaire où le succès vient avant le travail. Mais en réalité, le travail produit le succès. Le succès doit être le fruit du travail. Ce n'est pas un fait hasard. On ne prie pas l'Église pour demander le succès. Dieu ne donne pas le succès. Le succès, c'est le couronnement d'un travail fait. Et le travail, ça veut dire sacrifice. Tous ceux qui demandent à Dieu un succès alors qu'ils n'ont pas travaillé sont des fraudeurs. Ils ne comprennent pas que Dieu ne peut pas être dans ces choses-là. Mais malheureusement, on est dans un pays comme ça. Alors, il faut que les réformes sont des réformes. Vous-même, commencez d'abord par vous réformer. Ainsi, nous pouvons parler des réformes. Ce pays a été détruit. Le colonne, il y a une mauvaise réforme que moi, j'appelle des excursions. Les gens ont cru qu'ils allaient changer les choses. Il meurt, il meurt. Non, la réforme est capricieuse. Ce n'est pas l'humeur qui fait la réforme, mais c'est le travail et la vision que vous avez. Mesdames et messieurs, il faut aux anatomies poser la question. Je vais réformer ma cambo. La première réforme qui puisse exister dans l'histoire, c'est la réforme des mentalités. La plus grande et belle révolution, c'est une révolution de la mentalité d'abord. Voilà pourquoi la Chine a commencé par une révolution. D'abord, la révolution culturelle. Ça veut dire la révolution de la bomotologie. Révolution, il y a un bon moto, il y a un bon Zali, il y a un bon Banzi. Vous ne pouvez pas être un pays fort lorsque vous avez les meilleurs d'entre vous en dehors du pays. C'est totalement impossible. Mes frères, le Congo a des talents libandes aux ennemis, aux ennemis, aux ennemis, aux ennemis. La RDC a des intelligences à l'extérieur à perte de vue. Vous ne pouvez pas vous imaginer battre maille, le Wanda, le Banda Libanda. On m'a même dit qu'il y a une jeune dame il y a une jeune dame qui travaille dans la NASA, qui serait congolaise. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais on me dit, une jeune dame elle est dans la NASA. Pensez-vous que l'Amérique laissera cette jeune fille venir ici ? Pensez-vous vraiment à ça ? Mais dans tous les secteurs du monde dans tous les secteurs du pays dans tous les secteurs, et bizarrement tous les secteurs à problème dans notre pays nous avons des intelligences mais extraordinaires à l'extérieur du pays. Mais des gens quand ils parlent tu te dis, mais ce n'est pas possible. C'est des encyclopédies. Mais qu'est-ce que l'État a fait ? L'État congolais, parce qu'il a été dirigé par les incompétents, par des ignorants, par des incapables, des hommes incomplets, qui ne nourrissent que le complexe vis-à-vis du beau, du vrai et du bien, ils se sont mis à haïr ces gens-là. Parce que l'ignorant, son premier ennemi, c'est celui qu'il connaît. L'ignorant est complexé de celui qu'il connaît. L'ignorant a peur, il est terrorisé quand il apprend que quelqu'un connaît. Et il transforme ça, il appelle orgueilleux. Il y a un autre mot pour les ab액 launchers, il y a un autre mot pour les ab애änderers, pour les anges, il y a un lit, il y a un raté de racism. Les ab игou allergies, les sales aux illimités, il y a un magnifique. c'est un n solar. Parce qu'il y a un autre mot dans ce milieu, Bango ta la kama kamboloko wa bango te Tango bango bango ta misapi Bango bango ta sanza Bango ba ima ele te Soko la ksiye sanza Ya kota ondona suko wa misapi Memoto ali na pole na yolo Nakati na yolo ali na molongo Ya kota musika Ala bato ba ebi te Soko bango de wangu kama mboka Soji bango de wangu kama molongo Mpas yekoti na mboka Bango bako miko benga bato ba ebi Bato alolendo Bango bako miko benga bato ba ebi Bato alolendo kani sakebaleki bato nyon So te ndeko Bbo ebi eba tamaka poe mona mousika Kasi mo djo ba imarali Boso e ganga poe mona bozo ba nae Bbozo ba ligarobo nesika mokota ligarobabib Mba mona ka a bozo ba Kasi mo to a ebi aba tamaka poe mona mousika L'intelligence se cache pour voir Alors que l'ignorance se fait voir C'est à vous de faire le choix Ce pays a manqué Depuis tout le temps Tout ce temps des hommes Des hommes appelés Des hommes désignés Des hommes élus Des hommes faits Ce sont ceux là Cette race des personnes que nous avons manqué A la place on a eu des profiteurs A la place on a eu des farceurs A la place on a eu des gens Qui au lieu de travailler pour le pays Ont voulu travailler pour leur petite famille Malheureusement sans résoudre le vrai problème La réforme Il ne faut pas avoir une réforme déclarée Il faut avoir une réforme appliquée Il ne faudrait pas qu'on déclare Le pays Ce pays a été un pays de déclaration Il n'y a pas de slogans Depuis l'époque De slogans Mais quand on avance un peu Dans le slogan Il n'y a rien à l'intérieur Parce que c'est des démagogues C'est des gens qui n'ont aucune vision En réalité Mais ils ne font que Crier Crier Mais au fond Il n'y a rien Et ces gens là ont développé Une sorte de haine Contre ceux qui connaissent Voilà pourquoi ils ne supportent pas Ceux qui connaissent L'affaire des réformes Parlons-en Mais la réforme Il faisait la réforme Structurelle Vous dites Bon Tu n'as pas dit Oui Tu n'as pas dit Oui Tu n'as pas dit Tu n'as pas dit Tu n'as pas dit Un aspect Tu n'as pas dit La réforme agraire Selon la réforme agraire Cette réforme est inspirée Elle est outillée et équipée Nous avons des pays Qui ont réussi La réforme agraire Pourquoi pas nous ? Nous avons la terre Nous avons le climat Nous avons tout ce dont les autres Disons On a tout ce que les autres cherchent Nous nous en avons chez nous Mais pourquoi nous n'arrivons pas A nous développer ? Simplement parce qu'il n'y a pas la tête Je vous ai dit l'autre fois Que la capacité d'un pays Ne se mesure pas En fonction de la terre Non C'est en fonction de l'intelligence Et de la connaissance Partagée par habitants Utilité à la réforme Et de l'agraire Et de l'économique Et de la judiciaire Et de l'académique Et de l'éducative Tout Toutes les réformes Sont basées sur un seul point Comment changer Améliorer ma vie à bateau Ma réforme économique De la réforme Donc changer Qu'améliorer Ville à bateau Qu'améliorer PIB à bateau Qu'on réduire le chômage Qu'on partager Qu'améliorer la revenu Qu'améliorer la justice sociale Tout ça Et de la réforme économique Qu'améliorer le chômage Mais l'économie en soi Et oui Qu'améliorer le chômage Comment vous distribuez Cette production-là C'est tout ça Mais Question de tout Mais il y a des intelligences Qui sont là pour ça Moi je le donne Parce qu'il y a des économistes Mais vous avez des économistes Comme Mabimoulumba Sortez-les de leur carcon politique Parce que lorsque vous abordez M. Mabimoulumba M. Bakandeja M. Matata Ou M. N'a invité Samba Kaputo Tout ça Si vous appelez M. Koko Samba Pardon Si vous vous appelez Ces gens-là politiquement Ils vous répondront politiquement Il faut les sortir De leur cadre politique Pour interroger La science qui est en eux Ou qui est en Qui se trouve en eux Pardon M. Venez Je voudrais que vous puissiez Me répondre scientifiquement C'est quoi les modèles économiques De notre pays Point barre Vous n'êtes pas du PPRD Vous n'êtes pas du FCC Mais lorsqu'un intellectuel Vient réfléchir Comme militant D'un parti politique Pour sauver l'honneur D'un parti politique Le problème commence par là Vous sortez ces gens-là De l'air carcon politique Dans un cadre autre Je ne vous pose pas la question De qui a fait quoi Non Je vous pose juste la question De comment on peut repartir En termes d'économie Il va vous dire Non Il faut produire ici Il faut produire là-bas Voilà les plans Voilà les plans Et vous mettez ces plans-là En exercice Réforme agraire Il y a un plan d'ayala Le plan d'ayala Il y a un plan Dirigé Par un monsieur Qu'on appelait Zapata Il y a un monsieur Il y a un monsieur Zapata Il y a une histoire Zapata C'est ceux qui connaissent L'histoire de la Mexique De la révolution Il y a une Cyrus Et nous Ça doit faire Tout le monde C'est une histoire Ç'est une histoire Tout le monde Tout le monde Tout le monde Allons-nous Comment on ne peut pas faire Pour Elle connaîtra Il y a un Jean Le programme Comment comprenait sa valeur dans la Belénaye ? Comment produire, comment consommer et comment exporter ? Je crois que ce sont les trois grands piliers. Vous produisez, vous récoltez, vous partagez Naboka et puis vous exportez Libanda. En exportant, vous exportez votre force, votre capacité. Vous devenez un pays sur lequel on peut compter. Parce que vous avez sorti de vos terres des choses qui nourrissent l'humanité. Mais nous au Congo, en dehors de tout ce que nous avons, nous n'arrivons pas à partager même nos propres richesses. Mais attendez, ce n'est pas possible. Vous avez la consolidation, pardon, il y a un des tribunaux, il y a Irigué. 1815, révolution à Mexique, c'est 1917 en 1920. Ce sont ces trois grandes années qui ont marqué un bon début dans la Cambouane. Ceux qui ont dit à Bolivie, 1953, le Brésil, ainsi de suite. Même en Afrique, on a eu des cas comme ça. Parce que dans un programme agraire, par exemple, vous avez des points importants. Le pays, l'État lui-même, offre des terres aux paysans. Vous offrez des terres aux paysans. Mais pas n'importe quel paysan. Des paysans qui sont pris en charge par l'État. L'État lui-même forme. L'État leur donne des crédits. L'État leur amène ses émences. L'État définit sa propre politique agraire. Mais moi, je ne comprends pas. Mais dans le Congo, non, on n'est pas dans ça. Pourquoi on n'est pas dans ça ? Parce que quand on veut réfléchir, on appelle un politicien, et c'est le politicien qui va venir changer les choses. Mais non ! Ici, il faudrait appeler un bateau. Réforme agraire, il faudrait y penser. Appeler un agriculteur. Appeler un agronome. Un bateau, il y a des gens qui vont se faire. Vous leur posez la question simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un tabac dans le Congo. Il n'y a pas besoin d'avoir un domicile. Il n'y a pas besoin d'avoir un tabac. Parce que nous voulons qu'un Congolais, au Zupontura, par exemple, Hervé Itoma, au Tunis, on a combien de têtes de chèvres ? Il a mis 20 000 têtes de chèvres. Nous voulons avoir des Congolais. C'est comme ça que le président dit « Je vais faire des millionnaires. » Mais c'est dans ce secteur qu'on fait des millionnaires. Si vous ne faites pas des millionnaires dans ce secteur-là, vous allez faire des millionnaires en politique. Comme c'est le cas aujourd'hui. On nous a laissé des millionnaires en politique. Or, la politique, ce n'est pas... La politique, ce n'est pas... un terrain aussi... il y a Pekunia. Non ! La politique est un terrain de régulation. est un terrain d'invention, de conception de projets. En principe, ce n'est pas là qu'on devient riche. On devient riche avec la terre. Nous voulons avoir des Congolais qui sont, par exemple, à la tête, il y a 50 000 vaches, 500 000 têtes. Nous voulons avoir des Congolais qui ont 5 millions de vaches, par exemple. Pourquoi pas ? Nous voulons avoir quelqu'un qui a, par exemple, 150 000 poules. Imaginons un peu un Congolais qui vend... Il y a rien d'un tente qu'à Maki, Congolais. Celui qui vend Maki pour la province Moubimba. Celui qui vend les oeufs pour la Congo Moubimba. Il a des... Il a eu toute une chaîne. On peut le faire. Les terres, on peut surtout les mélanger. Bon, pési, bah tout est belé. Une dizaine, une vingtaine. Bon, pési, des hectares et des hectares. À crédit. Vous leur dites, l'État, vous n'allez pas payer l'État pour la m'a belé. L'État vous donne ma belé ouana. Tout ce que vous, vous allez faire, c'est de créer la richesse. Produisez ma tomate. Produisez ma épice. On n'est pas sérieux dans ce pays. Les épices viennent de loin. Épices. Mais on n'a pas eu dans ce qu'il y a « Eh, épices où tu as ? » « Oh, oh, oh ! » « Il y a qualité à bien, maman. » « Et on dit Braza. » « Il y a qualité à bien. » C'est pas possible, ça. C'est pas sérieux. Nous, on ne peut pas avoir des tomates qui viennent de l'étranger. Alors que nous avons la terre ici. Qu'est-ce que la tomate a besoin pour pousser ? La tomate a besoin d'une terre. Il y a un niveau moroboyé. La tomate a besoin d'un climat. La tomate... On peut produire des choux. Nous, nous pouvons avoir des champs à perte et des vues. Maintenant, il y a choux. Nous devons avoir des... Mais après, quand vous aurez fait tout ça, maintenant, il faut un cercle. Centre et la distribution. Il faut... Mais la raison, nous avons raison que nous avons fait ça. C'est-à-dire que nous avons fait ça. Parce que nous avons un cercle, un cercle, un cercle, mais la capacité des gens pour produire pour qu'il y ait. Le safou qui est vendu dans le poto, il ne faut pas dire que le safou n'est pas une période. Il ne faut pas dire que le safou dans la période. Pourtant, l'État congolais pouvait avoir les congolais qui sont exportateurs de safou. Au moment où il y a un congolais qui est vendu dans la Belgique, c'est lui qui vend le safou. Et il le vend dans la prière bien parce qu'il trouve ça dans la RDC, dans la condition un malamou, un unien européen dans la condition un bien. Douane, entrée, en sortie, et bien convenable, tout est réglé. On n'aura pas de problème. Mais le problème, quand les gens n'ont pas d'idée, quand les gens n'ont pas de projet, quand les gens n'ont pas de pensée, quand les gens n'ont rien à voir dans l'État, ils font autre chose. Ils se tuent, mais ils se disent, parce qu'ils ne savent rien d'autre à part ça. Est-ce que ils ne savent pas dans le Congo et ils ne savent pas dans le Congo. Ils ne savent pas dans le Congo. Ils ne savent pas dans le Congo. Les grandes réformes que les gens veulent faire ne sont pas des réformes et ils ne savent pas des réformes où ils ont profité de la bataille. Pas seulement de la bataille, mais ils ont profité au moins de trois générations. Nous devons mener des réformes qui vont rester. Les réformes, on ne va pas mettre la bineau, il y a Cuba, il y a Uruguay, il y a Bolivie, il y a Pérou. Les réformes, il y a Pérou. Mais ce sont des réformes qui datent de 1970, de 1940, de 1932, de 1917, 12, 15. Les réformes, mais ils ne savent pas pour le profiter et ce n'est pas pour que cela. J'entends les gens dire nous voulons réformer la santé. Oui, vous allez réformer la santé dans le modèle C'est quoi une réforme sanitaire ? Vous n'allez pas réformer la santé parce que bon, au l'amour qui n'attend le but, il n'y a que de réformer la santé, mais il y a un prix à payer pour ça. Vous avez d'abord combien d'habitants ? Vous avez combien d'habitants dans ce pays ? Et vous mettez, comment faites-vous ? Moi, j'ai posé la question à un médecin que je connais. Je lui ai dit combien de médecins il y a, combien d'habitants il y a pour un médecin ? Parce que ça, ça se calcule sous d'autres cieux. Il y a un pays qui nous a calculé combien il y a de la population par médecin. Combien il y a des gens par médecin ? Chez nous, il y a combien de personnes par médecin ? On ne sait même pas. D'abord, on ne sait même pas combien on est. On ne sait même pas combien on est. Alors, comment on va calculer le nombre de médecins dans le temps par rapport à la population ? On ne pourra pas avoir ces calculs-là. La grande réforme, c'est la réforme. La réforme, c'est la réforme. Réforme, il y a santé. La réforme, la blague, le Pérou, on ne va pas dire que c'est un modèle extraordinaire, mais le Pérou est un modèle. Il y a santé. Côté santé, Pérou, ça va. Côté santé, Cuba, ça va. Côté santé, Inde, ça va. Côté santé, Chine, ça va. Côté santé, la Suisse, on n'en parle pas. C'est des pays qui ont décidé d'abord de placer la connaissance au sommet et puis la politique après. D'abord la connaissance, d'abord des considérations. Quand il y a connaissance, il y a un laboratoire, il y a un consacanaté, il y a un infrastructure, il y a un consacanaté et il y a un cadre juridique, il y a malonga. Chez nous, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, dans le Congo, un médecin, un médecin, un médecin qui fait une erreur médicale, vous n'allez pas la voir au-delà de nous. C'est sûr qu'on apprend que le médecin ne mettra plus ma coude de main. Un médecin, il y a un coup de main dans ma tête. Médecin, coup de main. On va se dire qu'il y a un clinique où il y a un coup et il va comme ça, il charcite quelqu'un et bien il peut aller. Tout le monde, il y a un mécanisme de mettre la main sur lui. Mais comment vous allez mettre la main sur lui? Si déjà au niveau de l'école, vous avez donné le diplôme à n'importe qui, on est déjà docteur en G1. Au quotidien, il y a docteur, il y a docteur, docteur, il y a un docteur, il y a un docteur, il y a un docteur, docteur. Asimba, bisturité, Asimba, il y a un médecin, il y a un médecin, il y a deux jours après, trois jours après, une année après, deux ans après, il y a un trait du patricien. Il y a un homme qui a un hémorroïde, il y a un hémorroïde. Je ne sais pas si ces gens-là à la télé ne font que ça. Attends, dis-moi, G1, G2, allez, pouf, il change. A quoi vous m'avez traduit pour patricien? Il est fort dans tout ce qui est lié au sexe. Agrandissement, allongement, accroupissement, tout ça. Ils ne savent que ça. Et l'État congolais a laissé à ces charlatans parler à la télévision. « Osez obé la prostate, osez obé la prostate, prostate ! » « Osez obé, il y a un osez obé la prostate, il faut que l'on roulé la prostate. » « Osez obé la prostate, c'est un osez obé la prostate, c'est un osez obé la prostate. » Donc, ils ne comprennent même pas c'est quoi la maladie, c'est quoi l'organe en question. Ils ne comprennent pas, ils mélangent tout. « Tu es modèle, on a confié à ces gens-là la permission de parler à la télé au nom de malade. » On veut quoi? Et on dit non, on va réglementer. Non. C'est de la farce que l'on fait. Excusez-moi de vous le dire. C'est de la farce. Il y a des réformes qui sont des réformes qui sont des réformes mais des réformes profondes parce que la réforme, ça ne demande pas tout ça. La réforme demande de l'intelligence, de la concentration. Il ne peut réformer que ceux qui sont et déjà réformés. La réforme, ce n'est pas une affaire de tout le monde. Non. Peut-être que on n'a pas invité. Peut-être qu'on n'aura même pas les niveaux qu'il faut. Mais il faut prendre au sérieux certaines réformes. Réformes. Non, quand la ministre m'en croit on va réformer. Il faut réformer. Ce n'est pas possible. Réformer. Non, mes frères. La réforme n'est pas une chose facile. C'est une chose extrêmement difficile. Je vous invite à changer beaucoup de manières de faire les choses. Appelons, privilégions la connaissance. Les réformes, les abies. Voilà pourquoi je demande au chef de l'État qui est porté dans ma réforme. Le chef de l'État Félix Suseke dit à l'Obi qu'il y a politique dans la réforme. Monsieur le Président c'est une très belle idée. Mais s'il vous plaît Monsieur le Président de la République ne faites pas des réformes avec de politiciens où vous allez échouer. Faites des réformes avec ceux qui connaissent s'il vous plaît. Et si au niveau local vous n'avez toujours pas trouvé des gens n'ayez pas honte à appeler des gens de l'extérieur s'il vous plaît. Ils vont essayer de vous induire en erreur en vous disant que non on peut on peut on peut les politiciens n'ont toujours jamais été des bons réformistes. Ça c'est l'histoire. Ils n'ont jamais été des bons réformistes. Regardez Mao. Il a réformé la Chine pas avec des politiciens. Il a réformé la Chine avec des ingénieurs avec des connaisseurs avec des intellectuels avec des hommes brillants avec des hommes qui connaissent. et toutes les réformes ont été faites comme ça. Toutes les réformes de l'anneau ils ne connaissent pas. Et il faut tout professeur n'est pas réformiste. Non. Tout professeur n'est pas réformiste. Tout intellectuel n'est pas réformiste. Tous ceux qui parlent français ne sont pas des réformistes. La réforme c'est une affaire des initiés. Puisse Dieu bénir ce pays. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ressets. n'est pas réformiste. qu'il n'est pas réformiste. Les réformistes les restes de la même personne qu'on porte leurs amis et les réformistes ont Je suis l'alcool! Le Koryana platine! Campus, j'ai pas envie de vendre ici! Tu viens de vendre ici! J'écrachète pas l'argent de sa souber! Même si je vise à l'argent qu'on met, mais je n'ai pas envie de vendre ici! Je n'ai pas envie de vendre ici! Pour vendre ici! Et là, c'est un problème! J'ai pas envie de vendre là! Je m'en ai dit, je m'en ai dit, Je m'en ai dit, je m'en ai dit ! Je m'en ai dit, je m'en ai dit, Je m'en ai dit ! Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Sous-titrage ST' 501